bonjour aujourd'hui j'avais envie de parler de shazam qu'est ce qui s'est passé chez d'ici là vous savez que les gens vont au cinéma pour voir des films ils vont ils viennent pas au cinéma pour vous donner leur pognon ils viennent au cinéma pour voir un film pas seulement pour qu'ils puissent engager leur argent bon on va en parler je mets sur la distribution allez on va commencer par rachel zeigler en 2021 a joué dans west side souris pas celui-là celui de spielberg en 2021 parce qu'elle était pas des en 2023 dans shazam de le retour de la vengeance elle jouera en 2024 dans blanche neige je le progrès je vais pas je m'en fous que l'actrice est son nom comme dans la petite sirène qui est des noirs dans les séances anneaux blanche neige elle est pour tous lesquels c'est une bonne actrice enfin globalement je vais le dire pour tous acteurs ce sont des bons acteurs qui font ce qu'ils apportent dans une shazam c'est une bonne actrice je pense à mon avis j'ai bien aimé le rôle qu'elle a malgré que le film en revanche pas vrai bref je pense que c'est une bonne actrice je pense qu'elle pouvait bien jouer mais là c'est blanche neige elle est pas blanche enfin quand on dit blanche neige on imagine une des chats bien blanche et elle est jolie enfin elle est jolie la fille elle n'est pas blanche blanche neige il y a un indice on fait comment on fait pour les blancs qui se maquillent en pouvoir être je ne sais pas je suis vraiment embêté la blanche neige elle est jolie l'actrice elle n'est pas blanche elle est porto-ricaine donc elle a du sang africain dans ces donnes parce que les porto-ricains sont fois des américains du sud type inca maya qui sont typés basanés soit ce sont d'anciens esclaves d'afrique ils sont pas blancs les africains bon voilà je suis un peu embêté vis-à-vis ça c'est blanche neige j'aime beaucoup l'actrice elle est très sympa elle est jolie par d'autre côté on va pas engager des boudins pour faire des films handicapés moteur avec des boudins roulants merci hollywood pour la diversité et d'autre côté elle est très jolie je pense qu'elle fera un très beau rôle de blanche neige mais elle est plat blanche et puis s'il faut la maquiller en blanc je suis embêté vraiment j'ai embêté pour blanche neige j'ai vraiment envie de la voir parce que je pense que ce sera un beau film qui va bien jouer dedans bref 2024 elle jouera aussi dans un guerre game 4 et on passe avec toi et l'actrice suivante hr angel qui a joué dans shazam 1 et dans shazam 2 et dans pas grand chose d'autre ensuite nous avons zachary levy shazam qui est plutôt bourgeois c'est vraiment des belles photos de lui qui joue donc dans shazam 1 et shazam 2 au cinéma pour ses grands rôles un peu connus on le connaît plus entre 2007 et 2012 dans la série choc et je vais déjà dit mais je vais l'appréter pour les acteurs c'est plutôt des acteurs qui sont plutôt bons ils font ce qu'on leur demande de faire si tu leur demandes de faire le canard avec une plume dans le cul ils sont bons si ils sont professionnels ils le font ensuite nous avons jack dylan grazer qui joue dans ça les remakes en 2017 et 2019 et joué dans shazam en 2019 et en 2003 ensuite nous avons la grande comédienne comédie théâtre et actrice cinéma donc hélène miren qui fait beaucoup de théâtre et elle commence sa carrière 1968 dans une pièce de théâtre mise au cinéma de shakespeare le forge d'une nuit d'été il y a eu plusieurs versions de ce film là et elle joue aux côtés de diana rigue et il y aura une version aussi en 1999 du même film du même auteur certain william shakespeare en 1985 elle va jouer dans le remake enfin la suite de 2001 l'odyssée de l'espace 2010 l'odyssée de l'espace 2 le retour de la vengeance elle jouera en 2005 dans la dg2 l'excellent film que nous conseillons de voir en 2010 elle jouera dans l'aide aux côtés de morgan freeman malkovich boussoulis que je vous conseille de voir c'est un bon nano très sympa avec des guns et des machins c'est très sympa à voir et elle jouera en 2023 dans barbie et barbie on va en reparler plusieurs fois j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos au préalable et je vais continuer parce que barbie c'est un film qui a l'air de faire parler de lui en 2023 on ne la verra pas dans le film elle jouera simplement le rôle de la voix de la narratrice ensuite nous avons lucille lui c'est pour ça je voulais parler de shazam parce que la seule bonne chose dans sa shazam c'est lucille donc je vais parler de lucille juste pour le fun en 2000 de 2001 à 2002 elle joue dans futurama elle joue lucille voilà c'était tout elle est aussi réalisatrice elle a réalisé l'épisode 1 de la saison 2 de luke cage un film marvel avec super-héros lucille et en 2018 elle sera aussi réalisatrice d'une série dans laquelle elle joue why woman kill elle réalisera l'épisode 8 de la saison 1 donc les réalisatrices et actrices sur cette série là et on doit prendre un épisode donc ça qu'elle a démarré en 1972 dans rythme of destiny de andrew long je sais c'est andrew long parce que c'est une personne qui est importante il a fait les films infernal à faire qui sont plutôt connus dans la pop culture et le film initial day qui est un live action de la cv télé et du manga initial d avec la fameuse toyota sprinter trueno en 2011 alors un petit rôle dans jugey coupable de clinty swood et ce sera un tremplin pour elle parce qu'elle pourra jouer en 2020 dans charlie angels charlie c'est drôle de dame en français réalisé par un certain mcg qu'on a déjà vu qu'on a pas de clean costner dans les figures de l'homme dans three days of kill qu'on a aussi quand on a parlé de vortex avec thomas cisley et aussi avec samara waving dans babylone parce que la joie est plus dans baby sitter elle joue en 2003 dans cypher de vincenzo nathalie c'est lui qui a réalisé le super film cube je pense qu'un jour je n'en parlerai que le premier parce que les autres alors il a aussi fait splice qui est très sympa que j'aime beaucoup aussi en 2003 elle jouera dans kilby de canton tarantino avec plein de gens sympathiques à l'affiche en 2003 dans charlie angels 2 en 2004 dans kilby le 2 en 2007 elle joue dans rise en 2012 a joué dans l'homme au point de faire aux côtés de russain crew dont on a déjà parlé parce qu'il est aussi des bautista dont on a parlé dans bushwick et dans glace onion en 2018 a joué dans future world aux côtés de mila jovovitch et de james franco réalisé par james franco et j'ai dit beaucoup trop de fois james franco parce qu'il a aussi un film s'appelle the room qui est un vieux pic d'un film dont on a déjà parlé dans une autre vidéo j'aime franco j'aime beaucoup et c'est compliqué et le film est très compliqué aussi et peut-être quand je vous en parlerai ou pas et en 2003 a joué dans shazam dont on va parler mais elle joue aussi également dans red one qui devra sortir dans la période de noël je vous laisse deviner pourquoi donc shazam qu'est-ce que j'en ai pensé que c'était pas bien du tout je l'ai peut-être déjà dit ça à l'intro vous l'avez peut-être déjà compris quand j'ai parlé des différents facteurs les acteurs je l'ai déjà dit je vais le répéter une deuxième ou troisième fois je ne sais pas combien de fois je l'ai dit je vais le répéter pour que ça rende bien dehors les acteurs sont plutôt bons dans l'ensemble on le demande faire n'importe quoi et ils le font bien parce que ce sont des professionnels et qui font bien leur boulot et qui savent bien faire les choses je vais prendre l'exemple que j'aime beaucoup cité zardoz avec sean connery qu'on ne présente pas et charles rampling qu'on ne présente pas non plus dans le film zardoz ce qui est un film qui est pas très très bon pour être honnête mais sean connery c'est sean connery charles rampling c'est charles rampling et ils font ce qu'ils peuvent comme machazan voilà c'est pas la peine d'en dire plus de mal que ça j'ai vraiment l'impression quand j'ai décidé on dit c'est bon les gens vont payer et puis on reprend l'argent mais ils vont le voir le film et les gens enfin le plus qu'ils ont de l'argent pour renforcer pour le regarder le film enfin c'est pas juste donner votre bonheur et cassez vous ben j'ai vraiment ce sentiment là ça c'est le premier sentiment que j'ai en tant qu'adulte et puis aussi si t'as pas huit ans ou dix ans ça va être compliqué parce que pour y aller avec un enfant de plus de 13 ans ou 15 ans honnêtement ce film au delà de presque 15 ans si votre enfant il est habitué à autre chose que du disney et que des merdes si votre si votre enfant il avait un petit peu de minority un petit peu de one piece un petit peu de shonen un petit peu des dessins animés de pixar ils sont plutôt du disney mais donc c'est pas du DC comics du coup mais voilà si vous avez un enfant qui est un petit peu éveillé à la culture cinématographique qui a vu plein de dessins animés différents ou de films d'animation différents qui est un petit peu voilà qui est pas je mange un désigné à mort il ya vraiment un peu un petit peu de culture qui a vu d'une équipe on j'ai dit déjà du riyama je pense à don blues par exemple mais bref c'est compliqué honnêtement si vous avez si votre gamin c'est pas un teubé ou s'il est pas américain vraiment enfin je pense c'est très compliqué enfin moi je sais que les enfants que j'ai proche de moi ce film ne passe pas quoi 13 15 ans et même les petits qui ont moins de 13 ans enfin c'est compliqué quoi à part qu'il y a des trucs machin les mignons typiquement ben c'est pour les petits mais si votre gamin est habitué à voir les mignons à chers hommes ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas des blagues comme les mignons parce que ça fait juger le petit mais on a aussi un regard d'adulte qui fait que les blagues des petits elles nous font rire même si on est grand parce que quand t'as quelqu'un qui tombe c'est une peau de banane ben ça fait rire les petits et les grands mais on sait que ça va bien de rigoler mais bon ce sont des pixels en 3d donc on a le droit de rigoler et d'autre côté il y a aussi une histoire pour les grands ben les mignons dans mon marché méchant qui fait que en tant qu'adulte ça passe ok on peut accompagner les enfants et les petits c'est un inférieur parce qu'il est au premier degré les plus plus grands 12 ans 15 ans ils comprennent des trucs de grands ils comprennent des trucs de petits ça fait un truc pas mal si t'as plus de 15 ans début de l'adolescence 17 ans tu accompagner ta petite soeur ton qu'est ce qu'on peut pas être maman tu fais toute sa fille ça passe ok shazam t'es pas fan de la série si t'es pas fan de la de la naissance à être compliqué et je sais pas si t'es fan j'ai l'impression que ça fait un petit peu comme le mandal orient que t'es intégré d'être un fan attique un fan attique à un intégriste de la série pour vraiment aller parce que moi tu fais je suis pas fan de star wars j'aime pas l'orient boba fett c'est plus qu'à passer quoi là shazam c'est compliqué honnêtement dans le film il y a plein de trucs de scénaristique c'est ta gueule c'est magique on s'en fout et puis voilà mais sinon je pense que vraiment à mourir il y a ces portes de shazam qui sont plutôt sympathiques avec ces portes qui sont dans des mondes différents et ça exploite avec le coup on va pas dire ça plus poliment donc quand t'es gamin c'est pas sûr que tiens tu t'en aperçois pas mais quand t'es adulte c'est un peu chiant et le dôme magique enfin il y a vraiment des économies le bout de ficelle c'est ce que j'ai projet aussi avec black adam où on a des effets spéciaux comme dans black adam qui sont hyper machin puis des temps dans un petit coin de studio sous un parking machin parce que on économise des sous donc on dépense des sous tous des gros effets spéciaux de la point d'économiser sous le côté que fait exactement black adam d'ailleurs c'est un petit peu le même reproche avec eux ben on a des effets spéciaux qui sont un petit peu les mêmes parce qu'on les a développés effectivement les effets spéciaux de black adam on retrouve une technologie dans shazam ou l'invers je ne sais pas trop dans quelle heure ça s'est fait et puis on retrouve c'est donc ben oui il fallait l'inuit une fois les effets spéciaux et quand tu as ton budget qui s'est foutu les faits sous d'habitat publicer donc ben tu vas tourner sous un pont dans un petit truc comme ça ou comme dans black adam dans des studios des cabarets appréciés en pochette sur fond vert et du coup tu faisais plein de budget là dessus donc et ça se ressent en tant qu'adulte bon je pense que les enfants soient pas sous-suit de la bande dans le parc adulte ça se voit le dragon de l'oussinie ça passe avec histoire sans fin en 1904 dans les années 80 le donjon dragon de jérémy ayron ça passe dans les années 2000 on a eu gamme of throne les mecs on a eu des beaux dragons donc fait pas ça en 1993 avec l'oussinie sur un dragon qui est avec le sol il ya en 1993 il ya le donjon dragon qui sort au cinéma je n'ai pas encore vu les essais que j'ai vus ne montrez pas ces dragons là avec du signeux sur shazam enfin pète pas ça enfin voilà donc c'est pas très bon j'ai pas très beaucoup aimé comme vous en doutez je le conseille pas du tout je le conseille pas du tout enfin à part si vous êtes un fanatique vous avez pas écouté mon conseil donc on s'en fout honnêtement il ya mario qui sort au cinéma je suis pas fan de mario je connais pas l'essence mais j'ai un à l'avoir mario ou un à l'avoir donjon dragon même si vous connaissez pas l'essence il n'a pas besoin de connaître donjon dragon à fond pour le connaître et ça va passer crème voilà n'allez pas voir chazam aller voir d'autres films ne donnez pas de l'argent à ces gens là vraiment j'ai l'impression que ces gens là disent donnez-nous votre pognon et c'est pas si vous ne voulez pas le film vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est pas des spectateurs au qui ça reste ce sont des porte-monnaies et ça me fait embête parce que vraiment c'était pas un gros film je suis désolé c'était un peu trop long je suis désolé merci de m'avoir jusque là au revoir